Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, chez nous, ça va, mais ça caille. Il fait froid, hein ? Big programme pour la semaine. J'ai juste envie de retourner dans mon lit parce que là, cette semaine, ça va... Voilà. Nicolas a ramené les enfants à l'école ce matin. Je me disais que petite Alba avait vraiment bien dormi cette nuit et quand elle s'est levée, Nicolas m'a dit, je crois qu'elle est chaude. Et en fait, ouais, petite fièvre. Donc, je vais voir ce que ça donne. Là, pour l'instant, elle vient de prendre le petit-déj et de se rendormir. Il faut vraiment que j'active un maximum, un maximum aujourd'hui. J'ai Chloé qui va venir bosser avec moi cet après-midi et elle ne va pas venir pour rien parce qu'il faut qu'on travaille. Il y a plein de choses à faire. Surtout que cette semaine, il faut que tout le mois, il faut que j'aille à Paris au moins une ou deux fois par semaine. Nico va partir en Italie aussi cette semaine. Donc, il va falloir qu'on gère tout ça et qu'on essaie de combiner les emplois du temps du travail avec les enfants. Et voilà. Donc, ça va le faire. Impossible n'est pas 100 euros. Mais voilà. On va carburer aujourd'hui. On va organiser aussi avec Nico notre départ au Canada. On aimerait passer une partie du mois de décembre et quoi qu'il arrive, Noël chez mon frère. Du coup, voilà. On essaye d'organiser tout ça. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine. Bon courage pour toutes les personnes qui bossent. Bonne journée d'école pour tous vos petits bouchons. Et voilà. Je commence la journée par vous montrer une adorable petite commande qui vient de chez Benefit. Écoutez, je ne sors jamais de chez Sephora sans avoir acheté un produit de cette marque. Vraiment, j'adore. Ça fait des années. Alors, pour tout vous dire, ça, c'est ma base. Ça doit faire trois ans, voire plus que je la mets. Je la conseille à tout le monde. Elle unifie vraiment le teint. Elle resserre les pores. Celle-ci a les yeux fermés. Je crois que quand on l'a testé, on ne peut plus s'en passer. Ce mascara-là qui est juste absolument trop génial. Et j'ai pris des petits blushs comme ça. Je trouve que ça change. J'en ai pris un plutôt rosé. Comme ça, il est hyper grisé. Je l'ai mis ce matin. J'adore cet highlighter-là aussi qui a l'air juste trop beau. Et un petit crayon comme ça. Vous savez, un petit peu façon quatre couleurs pour dessiner les sourcils. Il est génial. Vous avez deux teintes de disponibles. En plus, vous pouvez apporter la lumière et la correction. Franchement, super produit. Et ensuite, j'ai pris un petit baume à lèvres comme ça et une pince à épiler parce qu'il y avait vraiment besoin. Donc voilà. Alors, je n'ai pas de code promo pour le coup. Ce n'est pas du tout un partenariat. Mais je voulais vraiment vous montrer parce que c'est vraiment des produits que j'adore et que j'ai au quotidien dans ma salle de bain. D'ailleurs, Nicolas Santoro ou Petit Papa Noël bénéficient de sort un super calendrier de l'Avent que j'aimerais beaucoup avoir pour compter les jours en attendant le Père Noël. Je dis ça, je ne dis rien. Je viens quand même vous dire bonjour. J'ai complètement déserté Instagram aujourd'hui. Mais en fait, la journée, elle ne s'est pas du tout passée comme j'espérais. À 11h, j'ai l'école de Nino qui a appelé parce que Nino est tombé sur la tête et du coup, j'ai dû aller le récupérer. Du coup, je l'ai gardé en surveillance aujourd'hui à la maison toute la journée. Mais pourquoi il était tombé à la chaise ? Non, il n'est pas tombé de sa chaise. Il est tombé dans la cour. Mais pourquoi quelqu'un l'a poussé ? Non, personne ne l'a poussé. Mais t'as dit qu'un quelqu'un l'a poussé. Mais c'est parce qu'il court et il jouait. Il était en train de jouer. Enfin, plus de peur que de mal. Je pense qu'il va s'en sortir avec une grosse bosse et c'est tout. Du coup, je suis avec Chloé. On est en train de répondre aux petites lettres juste trop mignonnes qu'on reçoit dans la boîte aux lettres d'enfants. Ce n'est pas trop mignon, Chloé ? Trop. Et voilà. Je vais aussi être avec Chloé pour vous parler de ce livre parce que c'est une étape de notre vie qu'on a partagée ensemble. La prématurité. Attends, je me mets là comme ça. On te voit. Et en fait, je voulais juste vous dire pour toutes les femmes qui ont traversé ou qui s'apprêtent à traverser, qui sont en train de traverser l'épreuve difficile qu'est la prématurité pour les mamans qui sont en grossesse à risque, qui sont en MAP. Et voilà. Je pense qu'on a toutes les deux une grosse pensée pour elles. et je voulais vous dire que vous pouvez trouver dans ce livre des témoignages, des citations et un petit peu d'aide et la lumière au bout du tunnel et que les bénéfices de ce livre sont reversés à l'association SOS Préma. Sous-titrage Société Radio-Canada